coucou alors bonjour à toutes et tous donc aujourd'hui on se retrouve parce que je vais vous montrer ce que j'ai fait avec tous les morceaux de papier que m'avait envoyé angela toutes les découpes de papier que je vous ai montré dans mes précédentes vidéos mais l'envoi qu'elle m'avait fait et je me suis dit tiens j'ai ça plus des stickers je vais refaire une feuille de fond donc je vous montre ce que donne ma feuille de fond alors ça c'est voilà j'ai même collé les morceaux de tissu qu'elle m'a envoyé de dentelle alors avant j'ai préparé ma feuille alors je vous explique j'ai pris une feuille de machine à écrire d'imprimante voilà toute simple comme ça j'ai mis des bruchot alors j'ai pas regardé les couleurs voilà j'ai mis n'importe quel bruchot bon j'ai quand même mis du turquoise et puis je crois pas que j'ai mis de l'orange enfin il y avait une autre couleur peu importe de coulter mis trois couleurs exactement on voit ici du bleu du vert voilà donc j'ai mis plusieurs couleurs j'ai aspergé avec mon eau j'ai séché mon papier parce que je me suis dit quand je fais des collages il ya des espaces comme ça alors je voulais vraiment qui a un fond sur cette feuille blanche quoi ensuite j'ai collé tous les papiers que m'a envoyé angela comme il me restait de la plage j'avais des stickers ici un papillon ici un pas un autre papillon couleur or sur lequel je suis revenu remettre un autre papillon qu'une copinette m'avait envoyé que j'adore elle m'avait envoyé plein d'insectes comme ça alors je sais plus les noms ça c'est des stickers qu'une autre m'a envoyé ici partout j'ai mis ça c'est un sticker puisque marie thérèse m'a envoyé sur les cd et attendez que j'essaie de retrouver un voilà c'est ça je suis bête il ya marie thérèse qui m'avait envoyé assez bien que j'aime les oiseaux elle m'avait envoyé plein de petits oiseaux comme ça super mignon donc dans certains endroits j'ai collé des petits oiseaux ici il me restait une découpe que j'avais fait avec un truc de bordure là voilà d'autres petits autocollants que j'avais eu voilà ce que ça donne alors ensuite j'ai photocopié donc voilà la photocopie on peut couper comme on veut donc je garde ça donc ça fait que ça sera mon troisième voilà voyez ça se décolle un peu mais peu importe puisque c'est parce que je vais utiliser donc une fois que on a photocopié scanner et photocopier on peut utiliser voilà il n'y a rien qui va se découper et je vais faire une pl alors tout ce monde ce que c'est c'est des voilà une feuille plastique dans lequel je vais mettre neuf atc à partir d'un fond comme ceci donc on va remettre sur ce fond alors j'ai sorti je vais mettre un peu de tamponnage voilà comme ça attendez je vais fermer ma porte parce que mon mari l'écoute de la musique donc on va mettre un peu voilà l'écriture comme ceci ensuite bon ça je vais nettoyer après où est ce qu'il est l'autre que j'ai sorti anne-marie tu perds la tête voilà j'avais des petits ronds comme ça avec des tâches là aussi ça fait pas que papier donc je vais prendre avec des tâches et cette fois non je vais mettre en noir donc ça ressorte un peu non mais un peu partout voilà ce que ça donne on a des traces de tâches voilà un peu partout comme ça voilà voilà ensuite alors j'ai commencé à préparer les fonds parce que j'ai coupé mes atc à la bonne zut j'ai mis un peu d'essuyer ça j'ai mis de l'encre c'était pas grave sur le papier on le mettra à l'envers on s'en fiche donc j'ai coupé mes neuf atc donc à 6,4 sur 8,9 et là je vais couper pour laisser un bord donc j'ai ancré tous les bords ma lame n'étant pas super j'ai pris ma lame de coupe n'étant pas super je vous montre avec une ça c'est hélène qui me l'avait fait et qui m'avait offert la ligne donc quand il ya un peu de voyez quand la lame coupe mal voilà je vais autour comme ça donc j'allais garder une feuille pour vous montrer comment pour enlever les pour ébarber un peu de papier là voilà ensuite je vais tomber quelque chose encore donc j'ai fait les neuf comme ça voilà et ensuite je vais couper je remets ça parce que je vais pas perdre ma lime elle est bien utile avec la petite pochette d'hélène voilà on avait fait ça une fois et je vais découper mes papiers à 6 sur 8,5 alors on y va elle est là alors à chaque fois il ya plein de trucs qui reste dans la ligne de coupe et c'est ça des fois qui fait que la petite molette là elle coupe mal la lame donc 6 évidemment comme la feuille elle fait 21,29,7 il me restera de quoi ces morceaux je ne les jette pas parce que je peux refaire même avec voyez là il ya les je peux refaire des découpés et remettre dans une autre feuille on y va et là je vais faire 8,5 donc je vais tout découper et je vous retrouve donc voilà j'en ai déjà collé 3 attendez hop à chaque fois que je touche ma souris ça se met en ligne elle se remet en route donc on va rentrer dans les pochettes évidemment faut qu'elle se suivent donc voilà ça se suit il n'y a pas de souci ensuite on va faire pour l'autre et on va coller voilà ce que ça donne on retrouve bien le papillon aligné tout donc on va coller les trois dernières ensemble et à l'arrière des pochettes on met des petits cadeaux qu'on envoie on peut mettre un sachet de thé on peut mettre des rubans on peut mettre des perles on peut mettre des ats un chiffon j'en ai des chiffons j'ai de coiffé 1 je garde parce que quand ils sont trop imprégnés comme ça je peux les mélanger à moins je jette voilà donc on y va c'est bien le petit oiseau qui va là ici donc voilà ma petite pocket letter donc ensuite il me reste ces découpes voici voilà donc avec ces découpes c'est ça et les petits cadeaux qu'il ya derrière voilà on fait on peut faire avec ce qui reste comme papier on peut faire une carte alors on y va je vais chercher de quoi faire la carte donc j'ai pris le même papier de fond donc ça fait 21 je garde le 21 pour voir pourquoi j'ouvre après tout alors toujours pareil avec mon pinceau je nettoie parce que quand c'est le papier machine à écrire comme ça 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 met plein de choses dans la ligne de coupe je vais couper sur 14 et demi et je vais plier en deux ce que j'ai fait c'est parti c'est parti je vais faire les deux côtés parce que je vais faire comme je vous ai dit je vais prendre des bruchot alors j'avais pris de turquoise je sais plus comment j'ai pris dans le désordre on va prendre celui-là turquoise et rose je vous ai dit l'autre c'est quoi que c'est celui-là je sais pas comme j'ai pris au hasard voilà et celui-là c'est du lemon mais je crois que le lemon quand je le il a plutôt l'air de donner du voilà comme ça ça fait un fond comme ceci on y va on va le sécher alors pour vos oreilles je vais prendre et je reviens après voilà donc je vais utiliser les papiers que j'avais donc là je vais mettre une comme ça donc je vais couper ici les petites bandes je vais pas les gâcher le plus droit de marie donc voyez on ne gaspille rien et puis au moins on est sûr qu'il n'y aura aucune carte qui pourra ressembler à cela voilà voilà j'ai oublié de l'ancrer mais c'est pas grave après je vais remettre des tamponnages et cette fois je vais mettre des tamponnages noir pour que ça ressorte parce que le fond est beaucoup plus foncé que ce que j'ai fait dans l'autre parce que je n'ai pas mis les mêmes couleurs voilà mon dernier papier le petit oiseau de toutes les couleurs je vous le dis derrière la PL ce qui est bien c'est qu'on peut envoyer plein de petits cadeaux des petits stickers de comme je disais tout à l'heure des perles ce que l'on veut même y mettre des bonbons donc voilà la carte on va reprendre là je vais prendre l'encre noire je vais refaire des tâches voilà je vais nettoyer ça après je vais faire des points voilà c'est des petits points comme ça allez Anne-Marie tu as plus qu'à nettoyer après tout ça allez voilà ici je vais mettre un petit mot je vais chercher ce que j'ai alors une d'entre vous m'avait envoyé des mots comme ça sur une feuille je sais plus alors j'ai choisi un grand merci du fond du coeur parce que c'est pour envoyer à une personne qui je devais écrire depuis un bon moment voilà on va remettre un petit fond de verre ici voilà donc je vais venir coller ça comme ça ça va éclaircir un peu la page elle est ma colle toi l'eau je peux te ranger je n'ai plus besoin de toi on va découper un peu ici parce que c'est trop long voilà ce que donne ma petite étiquette allez on va refaire ça et je vais la mettre en 3d voilà alors en 3d je mette un peu de scotch et pas prendre du carton sera plus vite que c'est vrai que les vidéos là moi j'ai vraiment pas c'est un peu casse-pieds que je n'ai plus tout ça je dis mais toute façon même si j'ai les logiciels j'ai un souci puisque je ne peux plus télécharger mes vidéos ni même mes photos sur mon ordinateur je sais pas comment ça se fait chaque fois que j'ai mon téléphone ça me dit qu'il est inconnu au bataillon rajoute un peu de colle ce que des fois alors scotch 3d l'action d'ailleurs j'en ai plus pratiquement ne fonctionne plus donc voilà et je vais faire des petits coins ici pour faire plus jaune voilà faire aux quatre coins d'ailleurs montrer ce que ça donne mais avant je vais remettre un petit coup vu que j'ai coupé on verra plus le tour donc voilà la petite carte et voilà la pl qui n'a plus voilà qui n'a plus qu'à être rempli évidemment Marie si tu l'as montré dans le bon sens ça serait un peu plus logique donc voilà ce qu'on peut faire avec nos morceaux de papier qui nous reste tous nos petits bouts ou sur laquelle pour le modèle on peut faire un modèle printemps un modèle hiver un modèle voilà avec tous les papiers qu'on a parce que c'est pareil de noël des fois on fait des albums ou des trucs il nous reste des papiers hivernal ou quoi et ben voilà comme ça ça me fera des fonds d'avance je vais prendre des classeurs je vais mettre ça dans des pochettes et j'aurai plein de fonds d'avance donc donc c'est fini ça n'a plus qu'à être envoyé je vous fais plein de gros bisous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez parce qu'évidemment ça peut pas bon là j'ai mis des couleurs un peu plus foncée que celle ci envoyer là le fond était beaucoup plus clair mais bon ça ne choque pas moi j'aime bien allez à très bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à commenter à me dire si vous trouvez ça bien vous trouvez ça moche voilà comme vous voulez allez gros bisous à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt